Et je salue Bruno Donnet également dans ce studio. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques et hier soir vous avez donc suivi la passation de pouvoir entre Jean Castex et Elisabeth Borne et vous vous êtes demandé si ce que vous étiez en train de voir se déroulait bien en 2022. Oui et pour que vous compreniez bien Philippe ce que j'ai ressenti hier devant ma télé, il faut que je vous raconte par le menu comment les choses se sont déroulées. Alors au début, ça s'est bien passassé, Elisabeth Borne, première, première, re-ministre, il faut du temps parfois. La passation s'est bien passassée. a eu une pensée Elisabeth Borne pour toutes les petites filles de notre pays. Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant allez au bout de vos rêves et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Elle a évoqué la place des femmes dans notre société et ça m'a semblé une belle priorité. Et puis j'ai commencé à avoir un peu de mal pour toutes les petites filles de notre pays car j'ai entendu une expression épouvantable sur BFM TV. Vous nous dites Madame Borne coche toutes les cases. Cocher des cases, la chaîne d'information en continu était en train de m'expliquer pourquoi Elisabeth Borne avait été choisie. Et pourquoi stratégiquement c'est intéressant et pourquoi ça coche des cases. En évoquant la seule stratégie et le nombre de cases à cocher. Bire. J'ai alors tendu l'oreille et j'ai ré-entendu la même expression sur TF1 cette fois en plein journal de 20h. A 61 ans, Elisabeth Borne coche bon nombre de cases. J'ai alors compris que la case principale qu'il convenait de cocher Philippe c'était la case femme car tout était ici affaire de forme et d'affichage. J'ai trouvé les journalistes gonflés de tout renvoyer au pur calcul politique et surtout pas très originaux. Car figurez-vous qu'ils ont tous eu la même idée téléphoner à Edith Cresson. J'ai entendu la première femme premier ministre sur TF1. La France est le seul pays dont on s'éteint qu'une femme soit premier ministre. Mais également sur toutes les chaînes d'info comme sur BFM TV. Nous sommes en ligne avec Madame Cresson justement. Et bien voilà. Bonsoir Madame Cresson. Et bien voilà BFM TV qui a eu la particularité de lui téléphoner deux fois au cours de la même soirée. On est en ligne avec Edith Cresson, première femme à avoir été première ministre dans l'histoire de France. Pour autant pouvait-il faire autrement ? Et bien c'est pas sûr. Car non déplaisent à toutes les petites filles dans notre pays. Depuis plus de 30 ans, plus une seule femme n'avait été nommée à Matignon. Ensuite, j'ai écouté non plus les journalistes mais bien les responsables politiques eux-mêmes. J'ai trouvé Jean Castex incroyablement paternaliste avec sa remplaçante, qui n'a pas hésité à tutoyer dans une fausse coulitude sur le perron de Matignon. Mais surtout à assurer de sa confiance, comme s'il y avait en la matière un petit suspense sur le fait qu'elle en soit digne. J'ai confiance, chère Elisabeth. D'abord, permets-moi de te le dire en toi, car je te connais. Enfin, j'ai entendu Elisabeth Borne reprendre une grande priorité qui n'était pas la sienne, mais celle d'un homme, le président de la République, qui l'abrandit pendant toute sa campagne, l'environnement. Je pense notamment à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort. Et c'est ainsi que j'ai découvert par la voix du directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, interrogé sur BFM TV, que tout compte fait, le rôle de Premier ministre n'était plus si important que ça, qu'il s'agissait désormais d'un poste d'exécutant et ce que ça expliquait qu'on puisse le confier à une exécutante, même s'il y avait là-dedans une petite incongruité sémantique. Aujourd'hui, on a tous noté que le pouvoir n'était plus à Matignon et au moment où le pouvoir n'est plus à Matignon, on a mis une femme à Matignon. Et à ce moment-là, il faut s'extasier. On invente le terme de première ministre qui n'est pas conforme à la langue française, etc. Ou la démonstration, Philippe, que même passé Elisabeth Borne, il reste encore des limites et que toutes les petites filles de notre pays ont du pain sur la planche avant de pouvoir aller au bout de leur rêve. Merci beaucoup Bruno Donnet. A demain.